Bonjour à toutes et à tous, Pascal Aucain, mon directeur de la DOSIP. On est très heureux de vous accueillir toutes et tous pour ces rencontres professionnelles qui sont une série de rencontres qu'on met en œuvre depuis maintenant trois ans. C'est la troisième année pour tous les étudiants de l'établissement. Alors première intitulée ce soir autour des métiers de l'environnement et du développement durable, on a un plateau de professionnels très intéressant que je vais laisser ma collègue Jeanne Arloin vous présenter. Juste pour vous dire que le 4 février prochain, nous enchaînons sur une autre rencontre professionnelle sur un thème un petit peu différent, les arts du spectacle et de l'audiovisuel. Avec pareil un plateau assez important et très intéressant de professionnels, très éclectique. Et on poursuivra le 18 février par les métiers de la culture et du patrimoine, toujours sur le même format avec des professionnels qui viennent échanger sur leur réalité, leur contexte professionnel et essayer de mieux vous faire comprendre ces réalités vers lesquelles vous allez vous diriger à la fin de vos études. On vous le souhaite. Je laisse Jeanne présenter mon cher intervenant. Merci. Merci Pascal. Bien, je crois qu'il est temps de vous présenter, de vous inviter. Et d'abord, nous tenons à les remercier très très chaleureusement parce qu'ils nous ont répondu avec enthousiasme et ensuite parce qu'ils prennent de leur temps précieux pour venir à votre rencontre ce soir. Donc vous pouvez les applaudir. Merci. Donc j'ai l'honneur d'accueillir M. Gaël Barraud, médiateur naturaliste et coordinateur de projet à Terre et Océans. Mme Isabelle Cougnier, chargée de communication et de projet également à l'écosite du Bourgaille. Mme Catherine Delaloy, directrice de la nature à Bordeaux, métropole, pardon. Mme Véronique Lagrange, chef de la mission transition écologique à la DREAL qui est, je crois, la direction régionale environnement, aménagement, logement. Pardon. Et enfin, M. Frédéric Petit, président de Acte Élise Atlantique et aussi qui a fondé les Détritivores. Voilà. Merci à eux. Donc je me joie en remerciement de mes collègues, bien sûr, parce que les professionnels ici présents ont répondu à notre proposition dans un acte de générosité avec une envie de partage, voire de collaboration. Donc merci à vous, sincèrement. Pour ce qui concerne la soirée, elle va se dérouler en trois temps. En premier temps, les professionnels, pendant une heure, vont présenter leur structure, leur environnement et leur parcours. Dans un second temps, vous allez pouvoir interagir directement dans cet amphi. Puis dans un troisième temps, vous pourrez échanger de manière informelle autour d'un modeste buffet qui se veut modeste parce qu'en plus, c'est la thématique ce soir. Voilà. Donc commençons, entrons dans le vif du sujet avec vous, M. Barraud. Vous allez tour à tour présenter votre structure professionnelle de manière succincte. Nous vous écoutons. Donc bonjour à tous et à toutes. C'est bien, l'amphi est bien plein. Parce que je commence, j'aurais bien, ça me serait embêté de commencer devant un amphi vide. Donc je suis content que vous soyez là. Je suis effectivement médiateur à Terre et Océan. Donc Terre et Océan, c'est une structure de médiation des sciences qui, anciennement, s'appelait Océan. Donc elle a été fondée dans une université voisine et néanmoins amie, puisque c'est l'université de Bordeaux 1 à l'époque. Le but de l'association, c'était quelques thésards, donc quelques jeunes doctorants qui ont commencé à travailler sur des sujets liés à l'érosion littorale. Donc dans une UMR qui s'appelle environnement et paléenvironnement océanique et côtier, époque. Et puis, à partir du travail de thèse de l'Inde 2, qui a été en fait de travailler pour récolter des résultats sur une très grande surface géographique en impliquant des lycéens, donc d'un projet qui s'appelait Eco-Fleuve. L'idée a germé de travailler justement cet aspect de la médiation autour de tous les publics, du plus jeune jusqu'au grand public, à travers des actions de pédagogie active, donc sur le terrain, sur le fleuve, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Et puis, dans des assemblées comme celle-ci, entre publics très différents, d'étudiants, grands publics, seniors également. Et donc depuis plus de 20 ans, l'association fait son petit bonhomme de chemin. On est présents sur Bègle, c'est le siège social, mais on est un peu présents partout, donc en Aquitaine. On est également sur Sadirac, dans l'Entre-deux-Mers. Et puis, voilà, on propose ces actions de médiation auprès de tous les publics. Le but, c'est de venir rencontrer, de venir débattre sur des sujets liés à l'environnement en général. On provoque aussi des rencontres entre des chercheurs et le grand public. Voilà, ce qui nous importe, c'est ça, c'est le côté actif de cette médiation, de cette transmission des connaissances autour des sciences. Voilà, c'était bon timing, parce que comme je suis le premier, je me fais surveiller un peu. La main sur le chrono, c'est bon ? Voilà, bien. Non, il y a un temps très précis, on est timé, donc voilà. Alors, bonjour à tous, je suis Isabelle Cougnier et je fais partie de l'association Écocide du Bourgaï à Pessac. Donc, l'association Écocide du Bourgaï, elle a été créée fin 2002. Elle a été créée en appui des collectivités locales pour requalifier et revaloriser un site qui a été dégradé, puisqu'il comportait une décharge d'ordures ménagères, notamment la décharge de ce qui s'appelait la Cube à l'époque, de 1981 à 1991. Voilà, tous les déchets non triés allaient atterrir sur une partie de la forêt du Bourgaï. Donc, les collectivités locales ont eu envie de revaloriser ce site et de voir comment on pouvait lui donner une deuxième vie plus écologique et plus exemplaire. Donc, c'était l'origine de l'association, c'était de mener des études et de piloter un petit peu tout ça pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire de ce site. L'association, en 2005, est passée sur des études à l'animation pour animer le site sur un volet environnement et développement durable et chose à laquelle elle s'est consacrée depuis 2005. On a développé ensuite des formations en animation nature et en action pour la biodiversité. Et voilà, on a élargi nos compétences en termes de pédagogie, etc., d'année en année. Donc, aujourd'hui, l'objet de l'association, c'est l'éducation à l'environnement et la protection de la nature. Donc, on mène des actions d'animation auprès de différents publics, des scolaires, de la petite enfance, du grand public, du public d'instituts spécialisés, toujours sur une idée de pédagogie du dehors, c'est-à-dire qu'on va vivre la nature dans la nature, en immersion dans la nature, en participant et en vivant une expérience. Donc, ce n'est pas vertical comme façon d'apprendre les choses, c'est toujours en participant et en faisant participer le public. On a aussi des événements de plus ou moins grande ampleur. On va traiter du jardin, par exemple, avec le printemps de la forêt du Bourgaille, qui aura sa 16e édition cette année et qui est une fête du jardin et de la nature. Donc là, on n'est plus sur un volet événementiel où on reçoit 20 000 visiteurs sur le week-end. Donc, on n'est plus sur un accueil de masse. On organise aussi la nuit des étoiles, par exemple, sur un volet astronomie et biodiversité nocturne. Après, on a un volet formation dont j'ai un petit peu parlé, où on va un petit peu former les professionnels à comment animer un groupe dehors, en extérieur, dans la nature, pour donner des clés, pour accompagner le public. Et aussi sur ce même aspect, formation sur l'animation nature, mais auprès, par exemple, d'un public de petite enfance, de crèche. Donc voilà, pour s'adapter aux différents publics, ce n'est pas la même chose qu'on va pouvoir transmettre. On a enfin un volet qu'on est en train de plus en plus de développer, qui est le volet études écologiques, où on fait de l'entretien de la connaissance scientifique avec des inventaires, faune, flore, avec des études de milieu, avec des conférences qu'on peut donner sur des questions comme le moustique-tigre, qui a été assez d'actualité ces dernières années. Donc voilà, on poursuit ces objectifs-là de protection de l'environnement par différents moyens. Voilà, merci. Donc moi, je travaille à Bordeaux Métropole. Alors en quelques mots, pour ne pas vous barber avec les lois de décentralisation, décentralisation, donc la métropole s'appelait il y a encore peu de temps Communauté urbaine. La Communauté urbaine de Bordeaux était une des plus vieilles Communautés urbaines de France, puisqu'elle avait Communauté urbaine, elle a été créée par la loi d'orientation foncière de 1967. Et elle est devenue métropole au 1er janvier 2015, avec la loi MAPTAM de modernisation de l'action publique territoriale et je ne sais pas quoi, des métropoles. Et d'affirmation des métropoles. Voilà. Donc c'est une structure intercommunale. Donc on regroupe 28 communes, on représente un peu moins de 800 000 habitants et on est sur 58 000 hectares. Sachant que sur ces 58 000 hectares, vous en avez 51% qui, au PLU, sont classés en zone naturelle, agricole et forestière. Donc c'est le terrain de jeu de la Direction de la Nature, donc c'est quand même pas mal. Donc en deux mots, moi je suis une fonctionnaire, donc les EPCI, donc établissements publics de coopération intercommunale, comme les communes, les départements, les régions et les autres syndicats, ont fait partie de la fonction publique territoriale. Donc vous savez qu'il y en a trois, la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. On a une grosse différence avec les autres fonctions publiques, c'est que nous on n'est pas affecté, on n'a pas un poste et on n'est pas obligé de partir à l'autre bout de la France. On fait comme dans le privé, c'est-à-dire qu'on répond à des offres et on passe des entretiens. Et donc on peut choisir son lieu d'affectation. Donc moi je suis à la Direction de la Nature, elle est très nouvelle cette direction, elle date de 2011. Il n'y a pas beaucoup de métropoles qui ont des Directions de la Nature, donc c'est assez intéressant. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est son rattachement dans l'organisation métropolitaine. J'ai oublié de vous dire qu'on était 7000 agents. Donc on est une énorme machine. Et à chaque nouvelle loi, on prend des compétences nouvelles, on a des compétences anciennes. Et puis au fur et à mesure, vous avez dû suivre ça un peu, on récupère et on se fait transférer des compétences des communes et des départements. Et qu'aujourd'hui la métropole, elle a, donc juste pour vous donner un chiffre, enfin un autre chiffre, j'en ai déjà donné quelques-uns, c'est un budget d'un milliard trois. Donc ça veut dire que c'est une énorme machine qui a énormément de capacités à faire. Elle n'a pas toutes les compétences, mais par contre elle a d'énormes capacités à faire. Et la Direction de la Nature, elle est rattachée à la Direction Générale Aménagement, qui elle-même rattachait à une Direction Générale Valorisation du Territoire. Et moi je ne suis pas du tout, on le dira tout à l'heure, ma formation à moi, elle n'a rien à voir avec ça au départ. Mais ça a été un acte volontaire du Directeur Général pour justement ne pas faire de cette direction une direction uniquement avec Mathilde et des Ayatollahs de la Nature, mais une direction qui est au service d'un projet de territoire, au service d'un projet beaucoup plus global, qui est celui de la valorisation de la métropole. Et donc l'enjeu numéro un qui est le mien, c'est de ne pas enfermer la nature sous un chapeau de verre ou de l'ultra protéger pour qu'il n'y s'y passe rien, mais que ce soit justement un enjeu, enfin mon défi c'est celui de la conciliation entre préservation de la nature et de la biodiversité et développement économique et urbain de notre territoire. Donc c'est mon enjeu quotidien. Donc les grands sujets que l'on a à traiter, pour juste quelques exemples dans la direction, c'est évidemment l'animation et la valorisation de tous les grands espaces de nature. On co-finance la structure de ma petite voisine, notamment, mais on fait plein d'autres choses. On travaille sur le fleuve, on est animateur site Natura 2000. Dans ma direction, il y a des écologues, il y a des paysagistes, il y a des agronomes, et il y a des spécialistes en aménagement du territoire comme moi et des spécialistes en développement durable. Donc on fait de la préservation d'espaces naturels, on fait de la politique agricole, on fait aussi de l'aménagement durable. On vient de se doter d'un marché qui s'appelle Solutions fondées sur la nature. Donc c'est assez intéressant, c'est de montrer que la nature, elle est là aussi pour rendre service à tous les acteurs du territoire et qu'elle peut apporter des réponses à tous les problèmes de la société d'aujourd'hui. Et que ce n'est pas uniquement que la préservation de quelques espèces animagées et végétales, même si c'est crucial, mais ça va bien au-delà de ça. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Vous avez défini au moins l'acronyme de l'ADREAL. Derrière ça se cache une foultitude à la fois de métiers et de missions. Alors l'ADREAL, qu'est-ce que c'est au départ ? C'est la fusion de trois anciens services régionaux de l'État, la direction régionale de l'équipement. Alors tout ça, ça remonte à 2010. C'est pour vous dire que si côté métropole, on récupère des compétences, côté État, on a pas mal réorganisé aussi. Et ça a fait quand même pas mal de dégâts. Mais en l'occurrence, l'ADREAL, ça a été plutôt une bonne chose parce que vous parliez de conciliation des enjeux. On a marié la direction régionale de l'équipement qui s'occupait des infrastructures routières, en gros les ponts et chaussées, on va parler à l'ancienne, l'habitat, le logement et l'aménagement du territoire puisque c'était une compétence État jusqu'à il y a peu de temps. Ça a été aussi le mariage avec la DIREN. Donc les DIREN, ce sont les directions régionales de l'environnement. Alors les fameux écolos, ils étaient à Ayatollah aussi un peu, mais c'est pour ça qu'on les a mariés avec les autres. Et puis la DRIR, donc les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Et là, on a affaire aux inspecteurs, les installations classées, les contrôles des barrages, les mines. Donc voilà, vous imaginez le melting pot que ça a créé en mariant ces cultures très diverses, des métiers très différents. On ne peut pas dire que le mariage a été très facile au début, mais ça s'est fait. Et ça a permis effectivement d'avoir en tout cas une prise en compte beaucoup plus intégratrice des différentes politiques publiques qu'on avait apportées les uns et les autres. Et puis d'avoir une vision aussi un peu plus systémique aussi de tous ces enjeux. Alors ça, c'était la première étape. Mais maintenant, on est de Réal-Nouvelle-Aquitaine. Donc, puisqu'on parlait de dimension, vous savez que la Nouvelle-Aquitaine, c'est une très, très grande région. On me dit qu'elle est aussi grande que l'Autriche. Donc un petit État. Alors nous, on était au départ de la fusion 1000 agents à l'Adréal. Aujourd'hui, on doit être à peu près 850. Donc ça continue. J'espère qu'ils vont chez vous. Ces ETP qu'on n'a plus. Enfin, tes emplois, pardon. Il faut que j'évite tes sigles. Donc ce sont vraiment des missions très, très diverses que l'on a apportées, avec des postures différentes. C'est-à-dire que, j'allais dire, l'État, en fait, ne fait plus, en tout cas au niveau régional, ne fait plus directement. Il fait faire. Donc il est dans des postures d'impulsion, d'accompagnement, dans des postures de conseil aussi. Et puis, il y a tout un volet, quand même, qu'on a conservé, qui est un volet beaucoup plus régalien. Donc qui sont les métiers de l'instruction, de l'inspection, des contrôles. Et pour ces missions-là, on a besoin d'avoir des agents qui ont un minimum de formation. Alors, on a des formations techniques, mais pas que. Les formations, en tout cas, les métiers techniques, représentent à peine la moitié des emplois de l'ADREAL. Et pour dire juste un mot plus particulièrement sur la mission que je pilote, donc ça, c'est aussi une création toute nouvelle, puisqu'on l'a créée en juillet l'année dernière. C'est la fusion... Alors, je n'ai pas osé, parce qu'au départ, j'avais dit qu'on passait pour être mission Transition écologique et solidaire, mais ça faisait MTES, ça faisait un peu prétentieux, puisque c'est l'acronyme de notre ministère. Puisque l'ADREAL, en fait, c'est le service régional déconcentré du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère, également, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales, puisque la partie logement est dans ce ministère-là. Et donc, voilà, pour faire une présentation assez rapide de l'ADREAL, mais il y aurait de quoi raconter, puisqu'on a eu beaucoup de bouleversements depuis... Allez, depuis 10 ans, c'est même douloureux. Merci. La transition est bien faite sur Solidaire. C'était parfait. Je dirige l'entreprise ACT, que vous connaissez peut-être, ou vous voyez en tout cas des camions, ELISE, donc ELISE Atlantique. C'est une entreprise qui est située qu'est-ce que c'est Brasard, juste en bas du pont Charbon d'Alma, sur 4000 mètres carrés, d'une cinquantaine de salariés, 51, 52. C'est une entreprise sociale, c'est-à-dire qu'elle mène dans son projet, certes un service à l'environnement, mais surtout une forte utilité sociale. C'est une entreprise adaptée, donc elle embauche majoritairement des personnes en situation de handicap et ou en fragilité pour les conduire à l'emploi et surtout les maintenir en emploi. Notre métier, c'est d'aller récupérer dans des entreprises privées ou publiques de toute taille les déchets de bureaux, les papiers, les cartons, les gobelets, les canettes, les bouteilles plastiques, mobiliers, déchets d'équipement électrique et électronique, bref, tout ce que vous retrouvez, alors même jusqu'aux ampoules, du désarchivage, de la destruction confidentielle. Nos salariés n'ont pas tellement de mécanisation dans leur activité. Ils sont formés, notamment sur le tri des papiers, à la reconnaissance des différentes sortes de papiers, de telle sorte à ce qu'on puisse, nous, recycler ou faire recycler dans leur qualité d'origine les papiers qu'on traite. C'est-à-dire que vos papiers de bureau repartent dans des industries de la papeterie. Il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a de moins en moins, malheureusement, mais en tout cas, ça repart dans une papeterie pour refaire du papier de bureau. C'est tout l'enjeu lorsqu'on a créé cette entreprise sur un besoin non satisfait sur le territoire. C'était la métropole de Bordeaux, le service ESS, qui avait identifié qu'il y avait un sujet sur la métropole d'aller récupérer les papiers de bureau. Et la métropole est un de nos clients historiques sur ces sujets-là pour, sur le constat, qu'un papier sur deux n'était pas recyclé. C'est toujours la même chose. Ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup de travail et il y a surtout beaucoup de gisements à aller chercher pour les recycler. Au fur et à mesure des années, on s'est élargi sur un certain nombre de sujets. On a très vite pris en charge les plastiques en 2015 puisque les plastiques constituent, et le gobelet plastique constitue, le deuxième déchet de bureau. Alors, vous suivez peut-être l'actualité, vous savez que le plastique est plus vers la fin. dit-on, à mon avis, nos industriels vont trouver quelques astuces pour prolonger. Donc, nous avons lancé une activité de traitement de plastique sans imaginer ce qui allait se passer au niveau international. C'est-à-dire que vous suivez peut-être aussi le fait que la Chine renvoie et les pays d'Asie renvoient tous les déchets que nos industriels français du recyclage leur ont envoyés. Donc, ces déchets, aujourd'hui, reviennent sur notre territoire. Et nous, en 2015, plutôt que d'aller mécaniser des principes pour reconnaître les différents plastiques, on a formé nos salariés à la reconnaissance des plastiques, donc toutes les familles des plastiques, sans imaginer ce qui allait se passer. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est sûrement un enjeu pour nous. Et ce sujet est intéressant puisque les personnes que nous recrutons ont un niveau inférieur au BEPC. Donc, vous imaginez si vous les mettez en formation, notamment, sur des formations qui peuvent être compliquées dans une entreprise, ça ne fonctionnera pas. L'utilité sociale de notre entreprise s'illustre par le fait qu'on va aller chercher des compétences cachées de nos salariés qui ont sûrement, et c'est le cas de tout le monde, quelque chose qu'ils font bien. Soit qu'ils le font avec leurs mains, soit qu'ils le font avec leur tête. Nous avons des gens qui ont une capacité à calculer en calcul mental qui est impressionnante. Pourtant, ils ont un niveau scolaire qui est très, très bas. le numérique, certains ont appris à coder tout seuls. Donc, nous, on va aller chercher ces compétences pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens dans notre entreprise pour déjà les mettre en emploi parce que la mise en emploi elle est capitale et une fois que cette mise en emploi est faite, ça nous permet d'aller chercher ces compétences et de développer soit de nouvelles activités, soit d'améliorer nos activités ou de les amener dans des discussions avec les différentes fonctions d'entreprise pour repenser nos métiers et notamment sur les questions écologiques. On a beaucoup de choses à faire. Et en 2015, nous avons créé là aussi sur une opportunité la collecte des biodéchets de restauration donc issuie de la restauration collective et des restaurants. 2015, ce n'était pas il y a longtemps. Il y avait en 2016 une loi qui a fait que les restaurants qui produisaient plus de 10 tonnes de biodéchets avaient l'obligation d'avoir des filières agréées, c'est-à-dire de ne pas mélanger ces biodéchets au reste des ordures ménagères, notamment. Et puis, depuis peu, je crois d'ailleurs qu'elle n'est pas encore parue, elle est en cours. La loi sur le gaspillage alimentaire et l'économie circulaire qui abaisse ses seuils, c'est-à-dire qui, dans les prochains mois, année, pardon, fin 2023, va obliger la totalité des producteurs de biodéchets à avoir une filière de traitement de ces biodéchets. La totalité, c'est nous, les particuliers, 1er janvier 2023 et tous les restaurants, les écoles, les universités, etc. 2023, c'est-à-dire que c'est en 3 ans. Le principe des tritivores, c'était d'éviter de déplacer une matière qui est composée à 90% d'eau, donc elle faisait kilomètre, et donc de traiter au plus près des quartiers. Donc, c'est comme ça que nous connaissons bien la direction de la nature, également, puisque nous sommes à Brasa et qu'on construit un bâtiment sur ce secteur pour abriter nos activités. et donc on réfléchit au fait que ces biodéchets puissent être compostés dans les quartiers et évitent d'aller dans des grands centres pour du compostage industriel. Merci, M. Petit. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Pour ce second tour de table, nous allons demander à nos invités de vous présenter leur parcours de formation et leur métier sous son aspect le plus concret possible. et ce que nous souhaitons c'est comprendre comment à partir de vos formations parfois en lien et parfois pas du tout en lien avec les sciences environnementales, vous avez été amenés à travailler dans ce secteur. Nous aimerions comprendre tout simplement votre métier, quelles sont vos activités au quotidien et sur quels projets vous travaillez en ce moment. Voilà. Merci. En ce qui me concerne, mes études sont très en lien avec ce que je fais aujourd'hui. Je n'ai pas du tout eu de parcours plein de rebonds. Bien entendu, quand on s'engage dans des études, on ne sait jamais trop où elles vont nous mener au cours de nos périgrénations. Mais moi, je suis allé à l'université de Bordeaux, donc Bordeaux 1 à l'époque, donc l'université de Bordeaux aujourd'hui, faire un parcours de sciences très classique. À l'époque, c'était licence maîtrise, donc c'était biologie des organismes. Je crois que c'est resté à peu près les mêmes noms aujourd'hui. Donc, une fréquentation des laboratoires de l'université et puis ensuite, donc, allez voir ailleurs, donc l'université de Toulouse. Je n'ai jamais trop réellement quitté les rives de la Garonne, ce qui fait qu'aujourd'hui, on travaille énormément dessus. Je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est complètement involontaire mais voulu par mon subconscient profond. En tout cas, voilà, le but, c'était surtout de travailler dans les sciences de la nature parce que c'était quelque chose qui m'intéressait déjà à la base. Je ne vais pas remonter jusqu'à ma plus tendre enfance et je devais être un insupportable petit jeu-sé-tout qui ramassait des bestioles et qui expliquait ça au monde entier. En tout cas, voilà, c'était quelque chose que j'appréciais et que j'ai développé au fur et à mesure de mon cursus. J'ai fait donc feu un DEA donc aujourd'hui un master recherche mais j'ai aussi fait un DESS qui, en pleine année de la réforme, donc j'ai à la fois un DESS et un master pro donc ça c'est formidable. J'ai deux en un la même année. Donc là, toujours, c'était dans l'écologie et donc le master s'appelait écosystème et anthropisation. C'est très très chic de dire ça. c'était à Toulouse donc à l'ENSAT et finalement j'ai eu les mêmes professeurs en DEA d'écologie et en master pro. S'il y en a qui se prennent la tête un peu souvent, on a quand même toujours de quoi faire même si j'ai fait un master pro parce qu'on est quand même dans un pays où quand on a un master recherche on se dit vous n'êtes peut-être pas assez profil professionnel. Je vous invite quand même à défendre votre position mais bon, faire plusieurs choses c'est toujours intéressant aussi puisque ça permet de découvrir aussi d'autres aspects de ce que peut être un parcours professionnel. Donc après dans les périgrénations c'est vrai qu'une formation ça peut paraître toujours un peu rectiligne ce qui est important c'est les stages je crois que vous en parlerez et puis c'est bon alors je fais une première annonce malheureusement on ne prend pas de stage cette année on est au maximum de nos capacités dans ce cas où il y en a qui veulent passer après ma passionnante exposition de ce qu'on fait malheureusement aussi on est limité structurellement je pense que c'est pareil un petit peu pour tout le monde et que c'est une aventure difficile pour vous puisque pour l'avoir vécu je sais que ce n'est pas évident mais ça m'a amené à bouger donc notamment je suis parti en Espagne découvrir ce charmant pays où on mange beaucoup de tapas et on boit des bières après la sangria aussi mais bon bref en tout cas voilà université de Vigo qu'est-ce que j'ai fait de beau bon bref c'est découvrir un petit peu aussi les techniques de recherche dans d'autres pays et puis après la fin de mon cursus le hasard a voulu que parce que j'ai travaillé en Espagne j'ai travaillé donc au gouvernement autonome de la région de Galice donc de la Chunta de Galice s'il y a des Espagnols parmi vous voilà ils comprendront de quoi je parle sinon c'est la région finalement de la Galice la Galice c'est au nord-ouest c'est Saint-Jacques de Compostelle quand on connait la Galice c'est souvent par Saint-Jacques qu'on la connait parce qu'on fait le chemin de Saint-Jacques et donc après ce travail finalement m'a amené à à développer des compétences parce que c'est vrai que dans un cursus on fait beaucoup de biologie de connaissance des espèces de systématiques j'avais aussi par le DEA bon travailler sur sur du travail de terrain reconnaissance des espèces etc donc c'est vrai que il y avait la partie naturaliste que j'ai aussi développé personnellement là c'est pareil donc parmi les compétences naturalistes c'est bien beau de faire un cursus mais si vous voulez apprendre à reconnaître les oiseaux par exemple sujet passionnant s'il en est réellement passionnant mais bon ça passionne pas forcément tout le monde le mieux c'est de prendre une paire de jumelles et d'aller sur le terrain soi-même parce que le travail de terrain et l'auto-formation finalement sont des choses extrêmement positives se former soi-même et rencontrer les professionnels les gens de terrain pour apprendre plein de choses donc au final j'ai fini là-bas et j'ai travaillé en fait sur finalement la jonction entre le tourisme et la partie naturaliste donc tourisme où je connaissais du tourisme d'en être à moi-même voilà parce que on dit toujours qu'on n'est pas un touriste mais on l'est toujours et donc c'était travailler autour d'un fleuve qui s'appelle le fleuve Houya alors à l'époque lointaine ça faisait marrer tout le monde parce que ça s'écrit Hula comme le 3615 mais bon ça c'est une blague pour les plus anciens de la salle donc ce fleuve là en fait il fallait développer tout le long de son parcours un ensemble de balades écotouristiques donc il a fallu à la fois travailler sur la partie terrain donc sur la partie on va dire compilation de données savoir qu'est-ce qu'on peut trouver mais il a fallu aussi travailler sur la partie patrimoine donc là où j'étais un petit peu moins calé parce que c'était pas forcément trop ma formation il a fallu travailler aussi sur l'aspect terrain repérage de parcours de sentiers de randonnée il y en a il n'y en a pas des sentiers qui sont indiqués sur la carte et puis on a un mur devant soi parce que c'est le terrain de Jean-Jacques et Jean-Jacques il ne veut pas que les gens passent chez lui bon ça a permis de faire finalement beaucoup de choses en autonomie et donc ce qui au final m'a permis d'être recruté chez Terre et Océans toute cette grande histoire pour dire parce que finalement c'est ce travail de médiation donc il y a aujourd'hui des parcours donc de formation qui vous amènent à de la médiation territoriale médiation scientifique etc ce qui était relativement frais au début des années 2000 donc voilà moi je suis devenu médiateur un peu par hasard et par rebond et au final j'ai réussi moi j'étais parti en Espagne je suis revenu auprès de la Garonne pour travailler justement à terre et océan et donc pouvoir développer toute cette partie autour de la médiation donc culturelle autour des sciences puisque je vous disais qu'au début de l'association c'était plutôt des scientifiques de sciences dures donc c'était notamment tout ce qui concernait l'érosion et les sciences autour de l'eau et de la Garonne et qui s'est ouvert petit à petit à d'autres compétences donc dans l'équipe il y a un historien donc il y a une géologue donc il y a moi-même qui suis plutôt naturaliste et non naturiste comme avait noté la médecine du travail lors de mon premier passage donc voilà ça permet un naturaliste il faut souvent l'expliquer voilà mes camarades du Bourgail je pense qu'aussi ils ont dû ils ont dû ils ont dû souvent expliquer mais qu'est-ce que tu fais tu vois les petits oiseaux ah mais c'est sympa c'est un truc de bénévole alors donc il faut ça aussi quand on travaille dans le milieu associatif ça c'est peut-être une chose alors je sais pas je développe il faut me faire des petits signes quand je m'arrête mais il y a une chose qui est importante c'est que le milieu associatif c'est un gros secteur d'emploi en France donc que les associations c'est aussi un lieu où on va vraiment proposer des choses alors des choses assez intéressantes qui changent un petit peu de ce qu'on peut voir voilà cet aspect médiation et le terre-océan s'est construit autour des croisières environnement notamment alors le mot croisière on s'imagine forcément des cocotiers et tout ça c'est plutôt travailler avec les scolaires à s'embarquer une journée entière sur la Garonne pour vivre entre guillemets ce que vivent les chercheurs en océanographie quand ils vont s'embarquer sur le marion du Fren donc finalement c'était transposé à l'univers pédagogique dans une journée ce qu'on peut proposer finalement dans une vie de chercheur avec des outils c'est pour ça que je parlais de pédagogie active on va utiliser des loupes binoculaires on va utiliser des outils que les enfants ne sont pas forcément amenés à manipuler au cours de leur formation et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important et finalement qui montre bien ce qu'est cette association et ce travail associatif justement de proposer des choses qui sortent un peu des marges mais qui permettent de faire de la transmission et donc nous évidemment on est profondément profondément on va dire j'allais hyper inspiré mais on a vraiment besoin de montrer l'utilité ce qu'on fait au quotidien souvent quoique aujourd'hui quand je dis je travaille dans une asso on ne me regarde plus comme ça on peut travailler dans une asso il n'y a pas que des bénévoles non non c'est un secteur salarié important et ça permet surtout aussi de découvrir d'autres horizons de venir échanger de travailler avec plein 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 de partenaires territoriaux donc et de construire des choses assez intéressantes alors c'est ici qu'on a donné les petits exemples ou pas je ne me souviens plus où c'est après la phrase 3 voilà j'ai pas ma petite faille de brief j'ai pas été sage donc voilà il y a des exemples qui sont très multiples je vous parlais des croisières environnement mais c'est vrai qu'il y a des choses alors notamment je pensais en sortant la petite bouteille d'eau on travaille depuis 15 ans avec un partenaire qui est le SMEGREG alors là encore ça va être un peu le championnat du monde des acronymes donc c'est le syndicat mixte d'études et de gestion des ressources zonaux de Gironde voilà donc c'est un syndicat mixte il y a la métropole il y a le département il y a l'agence de l'eau et en fait le but c'est quoi ? c'est de sensibiliser le public à la problématique des eaux et notamment des eaux qu'on utilise dans la métropole et ailleurs en Gironde puisque l'eau du robinet c'est une eau d'excellente qualité donc ça c'est un premier point voilà cette fameuse marque d'eau minérale qui commence par un A et qui finit par un I mais que je ne citerai pas c'est en fait va utiliser la même eau que l'on boit dans notre consommation courante ça mène à deux problématiques la première c'est sa qualité et donc informer tout le monde de sa qualité pour ne pas prendre des douches de 25 minutes avec de l'eau minérale de très bonne qualité et puis le deuxième point c'est aussi dédramatiser un petit peu le rapport qu'on a à l'eau et notamment à travers le spectre médiatique vous avez parfois des moments où la consommation va être interdite sur certains secteurs donc forcément ça va entraîner des reportages parfois un peu anxiogènes et donc avec tout un tas de questionnements qu'on va se poser pourquoi mon eau elle a mauvais goût est-ce qu'elle est toxique etc ça amène justement à venir répondre alors à la fois au grand public avec des espaces info économie d'eau donc on va participer à des colloques ou autre où on échange tout simplement avec le public et donc quels sont mes leviers pour économiser de l'eau parce que les économies d'eau c'est un enjeu environnemental majeur mais l'avantage aussi c'est que ça touche cet organe qui est si important pour l'homme c'est son portefeuille et donc si on fait des économies d'eau on en dépense moins de sous et donc c'est aussi quelque chose qui peut toucher le public c'est un des leviers mais les leviers sont variés aussi et ça permet de soulever beaucoup de questions les nappes souterraines les eaux de surface ah mais les agriculteurs ils arrosent avec des eaux oui mais ce ne sont pas les mêmes eaux qu'on utilise donc ça permet aussi de remettre un petit peu les débats à leur place et de travailler plus sereinement justement dans ce vivre ensemble et dans ce partage d'une ressource qui est fondamentale et on a aujourd'hui ici en Gironde une chance énorme d'avoir je parle trop non toujours pas ah oui d'accord bon alors il faut que je passe le micro ce qu'aussi bon voilà donc buvez l'eau du robinet elle est formidable si elle a mauvais goût bon ça peut être les tuyaux mais c'est quand même toujours de l'eau minérale et c'est beaucoup moins polluant que de transporter bon alors je ne fais pas je ne blâme pas ici il fallait bien venir amener un petit peu d'eau pour des intervenants à soiffer voilà je passe le micro merci juste avant madame Cougnier que vous interveniez comme nous savons que vous avez commencé par des études en psychologie nous vous demandons si ça vous est possible de retracer un parcours bref de ces études en psychologie et merci plus de mystère du coup alors autre intervenant autre parcours tout l'inverse en effet du coup je n'ai pas le parcours de mon emploi oui je me suis plutôt orientée vers l'intérêt que j'avais pour mon futur c'était plutôt le secteur social et je suis donc effectivement partie en psychologie et tant que ça a fonctionné j'ai continué donc je suis arrivée en master et donc il y a une majeure une mineure je suis donc après partie en majeure psychosociale je ne sais pas si ça parle à certains mais donc voilà j'ai cherché un stage parce que à l'époque donc de mon parcours de mon côté il n'y a pas de stage obligatoire avant le master 2 donc du coup je ne m'en suis pas spécialement préoccupée avant cette année là et donc dans le cadre de ce stage obligatoire en psychologie sociale je ne sais pas si tout le monde connaît cette discipline mais globalement c'est l'étude des comportements humains mais à l'échelle collective donc on ne traite pas des pathologies mais voilà c'est plutôt un croisement entre la psychologie et la sociologie on peut travailler dans plusieurs secteurs on peut travailler dans l'insertion on peut travailler un petit peu comme les psychologues du travail on peut travailler dans l'urbanisme avec des cabinets d'urbanes, de sociologues etc. donc je me suis d'abord orientée vers l'insertion au final c'est un stage qui devait se faire et qui ne s'est pas fait donc comme quoi le hasard a fait que ça m'a fait diverger et ça m'a fait adhérir là où je suis des années après puisque je me suis orientée après auprès de ma professeure sur où est-ce que je pourrais m'orienter vers quel secteur etc. et elle m'a parlé des agendas 21 et du milieu de l'environnement et donc du coup je ne sais pas si ça parle à tout le monde des agendas 21 mais globalement dans les collectivités c'est les services ou les missions qui sont attachées au niveau cabinet du maire ou au niveau des grandes directions à l'application des politiques de développement durable si je ne me trompe pas c'est à peu près d'accord donc du coup ça m'a beaucoup parlé en effet et donc j'ai envoyé des candidatures à toutes les missions agendas 21 des collectivités environnantes et j'ai eu une réponse positive de la ville de Pessac donc du coup il y avait une chef de projet qui était seule donc dans sa mission à ce moment là et qui était intéressée pour que je réalise un état des lieux des acteurs de l'éducation et de l'environnement sur le territoire donc l'idée c'était de balayer un petit peu tous les acteurs du territoire qui menaient ou qui commençaient à mener des actions que ce soit au niveau des scolaires au niveau des crèches au niveau des acteurs privés enfin voilà tout ce qui commençait à être fait au niveau d'éducation de l'environnement sur le territoire et l'idée c'était de recenser un petit peu ça pour savoir voilà tout le panel des actions qui étaient mises en place pour que le territoire puisse le promouvoir le mettre en avant le valoriser en avoir connaissance etc. et ça suffisait enfin voilà on a voulu développer d'autres missions donc j'ai aussi réalisé une enquête auprès des habitants sur les comportements éco-citoyens des habitants donc là ma pratique de formation théorique m'a menée à pouvoir créer un questionnaire le faire passer auprès du public analyser les données du coup déduire un score d'éco-citoyenneté en fonction des échelles etc. donc voilà on a fait passer ça auprès de 270 habitants on a eu des données qui étaient intéressantes après pour la collectivité donc voilà c'était ça l'objet de mon master 2 et puis après j'ai cherché du travail donc voilà ça ça a été une autre partie de notre partie et moi ça m'avait beaucoup plu en fait le fait de travailler pour une collectivité publique d'être au service des citoyens au service du public et de faire avancer les choses dans cette dimension là collective donc j'ai essayé de poursuivre ce projet là de chef de mission chef de projet chargé de mission agenda 21 il n'y a pas beaucoup de postes puisque sur chaque collectivité et encore tout n'en avait pas voilà il y a un chargé de mission un chef de projet donc voilà ça a été un peu ardu j'ai passé plusieurs fois des entretiens où au final on arrive au second entretien et ça se passe bien mais voilà il y a toujours des personnes qui ont déjà occupé ce type de poste et donc du coup c'est forcément plus valorisé qu'un stage une expérience professionnelle voilà forcément plus valoir qu'un stage donc en fait on en parlera peut-être au niveau des anecdotes de la troisième partie mais du coup j'ai recontacté aussi un petit peu le réseau j'ai fait fonctionner le réseau j'ai contacté l'association écocide du Bourgail que j'avais rencontré lors de mon stage et du coup j'ai demandé un entretien conseil puisque à ce moment-là je savais que quelqu'un allait partir mais je ne savais pas s'il allait être remplacé sur son poste ou pas donc j'ai échangé comme ça avec le directeur de l'association et en effet un poste c'est bien ouvert mais pas sur le même volet du coup sur plutôt un volet d'assistance à la direction et de communication alors que la personne qui partait était plus sur un volet animation donc du coup je me suis présentée à l'entretien j'ai été retenue je pense grâce à la valeur de l'entretien que j'ai pu mener de la démarche que j'ai vu précédemment parce que du coup c'est quand même sur un poste qui était plutôt profil communication je pense qu'il y a dû y avoir des candidats ou des candidats de communication et du coup alors que je n'ai pas ce profil là voilà j'ai pu avoir le poste parce que j'ai dû montrer de la motivation de l'intérêt lors de l'entretien après je connaissais le territoire je connaissais tous les partenaires la collectivité etc donc voilà ça a dû faire la différence visiblement et donc ça c'était en 2010 donc du coup voilà j'ai fêté mes 10 ans à l'association et donc du coup j'ai poursuivi au début l'émission pour laquelle j'ai été embauchée c'est à dire effectivement assister la direction sur le montage d'événementiel sur la programmation développer la communication donc là j'ai ouvert les réseaux sociaux du coup qui n'existaient pas à ce moment là après on a restructuré un petit peu le site internet on a essayé de rendre plus lisible l'arborescence du site chose que je suis encore en train de faire aujourd'hui puisqu'à chaque période on essaye d'améliorer les choses et donc quand les compétences se développent il faut mettre à jour aussi la façon de les afficher etc donc on travaille avec un webmaster pour ça et au fil du temps en fait j'ai essayé de faire finalement de faire évoluer mon poste par rapport aux besoins que je sentais dans la structure donc je sentais qu'il y avait parfois besoin d'outils d'organisation interne donc j'ai fait des propositions et la chance que j'ai c'est d'être dans un lieu de travail qui me permet de proposer des choses d'être à l'initiative de certaines choses d'être écoutée d'être entendue donc du coup à partir du moment où ce que je propose c'est pertinent pas forcément toujours le cas mais à partir du moment où ça l'est ça fait avancer les choses et ça fait avancer l'organisation dans laquelle je suis donc du coup ça c'est intéressant et je vous le souhaite tous de pouvoir trouver un endroit où vous pouvez vous épanouir et vous pouvez proposer des choses qui feront avancer le collectif du coup finalement mon poste et mes fonctions se sont plutôt orientées vers au fil du temps de la coordination puisque à force de trouver des outils et d'être un petit peu toujours en lien avec tout ce qui se passe dans la structure ça se définit plutôt comme de la coordination interne puisque l'objectif ça va être d'être toujours quel que soit le projet qu'on va développer garant du projet associatif c'est à dire moi je ne vais pas être spécialiste je ne suis pas animatrice nature je ne suis pas naturaliste non plus mais j'ai connaissance des acteurs j'ai connaissance de notre projet associatif j'ai connaissance du budget j'ai connaissance des outils de communication et donc tout ça ça me permet de entre guillemets toujours pouvoir garder le cap un petit peu quel que soit le projet sur le lien avec tout le reste et sur le projet associatif qu'on a donc ça s'impacte sur la tenue de réunion d'équipe du coup avec une bonne lisibilité de l'ordre du jour etc sur le rapport au public et la gestion du public que ce soit le public particulier que ce soit le public de groupe donc voilà et après en termes de communication enfin de coordination externe le rapport avec les partenaires d'animation qu'on a puisqu'on a aussi un réseau de partenaires on travaille avec des partenaires des structures en fait que ce soit auto-entrepreneurs associatifs etc extérieurs qui sont chacun spécialistes en leur domaine par exemple pour l'astronomie dont je parlais tout à l'heure on travaille avec une association et donc voilà il y a ce rapport là avec chacun des intervenants extérieurs ou chacun des partenaires potentiels qui vont solliciter l'association pour des prestations d'animation d'études écologiques etc donc ça c'est globalement l'interne la coordination externe et le volet événementiel aussi dont je parlais un petit peu tout à l'heure donc là je vais travailler de A à Z sur les événements donc de la logistique à l'organisation avec l'équipe avec sollicitation des collectivités pour les demandes de matériel le côté évidemment aussi communication des événements et puis le jour J être sur le terrain pour voir si tout fonctionne bien pour mettre tout ça en route et après le volet communication ça va être voilà je finis là dessus le rapport à la presse ça va être les réseaux sociaux ça va être le site internet voilà et donc garder la même ligne éditoriale et toujours pouvoir promouvoir un petit peu ce qu'on fait sur les différents canaux de communication Merci d'avoir présenté vos transitions professionnelles et d'avoir présenté ces fonctions que vous occupez qui sont très transversales et dans lesquelles chacun de nos étudiants peuvent se projeter donc Madame Delallois pouvez-vous nous raconter vos temps de réussite qui vous ont amené à occuper un poste directrice de la nature je le rappelle c'est pas rien en termes intitulés ainsi que les missions que vous portez Donc moi je suis pas non plus enfin le poste que j'occupe aujourd'hui c'était pas du tout celui que j'avais imaginé parce que moi j'ai fait une maîtrise AES et j'ai fait l'IRSO l'Institut d'économie régionale du Sud-Ouest donc moi j'ai plutôt une formation généraliste en aménagement du territoire j'ai fait de l'économie, du tourisme, du droit des finances publiques et de l'urbanisme évidemment donc j'ai plutôt un profil de spécialiste en aménagement du territoire j'ai essayé de trouver du boulot moi au départ je voulais être dans les bureaux d'études et puis j'en ai pas trouvé donc j'ai passé un concours de la fonction publique puisque je rappelle quand même que le principal mode d'accès de la fonction publique c'est le concours encore aujourd'hui même si avec les dernières lois qui sont parues de modernisation de l'action publique de la fonction publique évidemment le mode d'accès des contractuels va se développer aujourd'hui il y a un peu moins de 20% des agents dans les collectivités qui sont des contractuels et on en prend de plus en plus et j'en ai plusieurs dans ma direction bref moi j'ai passé un concours de la fonction publique et à ce moment là il y a toujours d'ailleurs deux grandes filières dans l'administration c'est la filière administrative ou la filière technique donc il y a la filière noble c'est la salle des ingénieurs et la filière moins noble et les besogneux les administratifs pur jus donc mais moi j'ai plutôt fait ça et je vous en parlerai d'ailleurs un peu plus tard de ces deux filières j'ai commencé à travailler en commune et c'est extrêmement intéressant quand on veut avoir un vrai rapport avec le territoire et avec les acteurs du territoire parce que si vous démarrez une carrière sur des grosses structures comme la mienne vous pouvez être totalement déconnecté des réalités des citoyens et pas toucher les problématiques du territoire de près moi je pense que d'ailleurs si je pouvais faire quelque chose je déciderais que pour travailler dans une intercommunalité il faut d'abord travailler dans une commune donc moi c'est ce que j'ai fait j'étais au secrétariat général donc je faisais des choses extrêmement variées j'étais une généraliste et donc j'ai passé un concours de catégorie A j'ai oublié de le dire et quand la municipalité a changé le maire est arrivé donc moi je travaillais à la commune de Senon sur la rive droite et quand le maire est arrivé il m'a dit moi je ne veux pas que les agents de catégorie A soient un agent parmi d'autres dans un service je veux qu'ils dirigent des services et donc il m'a dit à vous de le créer ce service là de l'imaginer et évidemment en cohérence avec ma formation je me suis dit je vais proposer ce qui est aujourd'hui très courant dans les collectivités de monter une direction du développement local qui est regroupé urbanisme, foncier, déplacement, économie, emploi donc j'ai monté un service emploi j'ai créé un club d'entreprise j'ai fait de l'aménagement de zones économiques j'ai co-écrit le projet avec plusieurs de mes collègues dans les communes pour en 96 quand Alain Juppé a lancé le pacte de relance pour la ville et donc j'ai co-écrit la candidature de Bordeaux pour ce pacte de relance pour la ville bref et ensuite j'ai eu l'opportunité parce que de travailler dans une commune quand on est jeune directrice j'avais des jeunes enfants et dans les communes vous n'avez pas d'heure et j'ai pas tenu la distance et donc j'ai dit mon maire il faut que je m'en aille sinon je vais y laisser ma peau et bref comme je travaillais beaucoup avec la Cube à l'époque je suis partie à la Cube d'abord dans un service de développement économique donc j'ai fait de l'aménagement des zones économiques vraiment du hard d'un point de vue économique et puis j'ai eu l'opportunité de changer de direction d'aller à la direction du développement opérationnel et de l'aménagement j'ai d'abord monté tout le service administratif et financier après j'ai dirigé pendant dans cette direction qui s'est renommée direction de l'urbanisme j'ai dirigé le service des projets urbains donc j'ai monté pratiquement tous les grands projets urbains qu'il y a aujourd'hui sur Bordeaux Métropole et puis réorganisation 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 le directeur général m'a dit Catherine vous allez partir à la direction de la nature et là je me suis dit waouh alors là j'ai dit non 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 je ne veux pas y aller je ne sais pas faire moi je ne suis pas écologue agronome non non je n'y connais rien il m'a dit mais je ne vous demande pas d'être compétente en écologie je vous demande de redonner à cette direction de la nature son juste positionnement et toute l'ambition qu'elle doit avoir et je veux que vous mettiez toutes vos compétences notamment en matière d'intégration et de dialogue avec le territoire que vous les mettiez au service de la nature là je dis ah oui peut-être que ça peut le faire donc ça fait 4 ans que j'y suis ce que je voulais vous dire ce que ce parcours m'inspire première chose la fonction publique c'est elle offre la possibilité d'avoir une très très grande diversité des métiers donc ça fait plus de 20 ans 25 ans pratiquement que je travaille dans les collectivités j'ai toujours travaillé dans une collectivité et je vois que les métiers changent radicalement et même quand ils portent le même nom ils n'ont plus grand chose à voir avec ce qu'il y avait à l'époque que vous pouvez travailler dans une même collectivité mais changer totalement de métier de domaine de service mais que finalement à chaque fois que vous enfin moi c'est ce qui m'est arrivé à chaque fois vous vous nourrissez d'un nouveau métier et vous l'enrichissez par ce que vous avez fait avant qu'aujourd'hui il n'y a plus vraiment de séparation entre les filières si vous vous posez la question est-ce que je dois passer le concours d'attaché au concours d'ingénieur franchement aujourd'hui on s'en fiche complètement moi tous les postes que j'ouvre ou tous les postes qui sont de plus en plus ouverts aujourd'hui dans la fonction publique qui sont attachés à ingénieurs parce que surtout à ce niveau d'études finalement à part les ingénieurs vraiment comme ceux qui étaient avant à la DDE dont vous parliez vraiment les ingénieurs des ponts et chaussées ou génie civil ceux qui construisent des ponts bon là là d'accord ok mais aujourd'hui tous les ingénieurs qui travaillent sur la ville et sur ces territoires qu'ils soient ruraux urbains ou littoraux finalement c'est un croisement de tout un tas de compétences et quand on passe peu importe le concours que l'on passe finalement c'est pas important aujourd'hui je me dis que je reviendrai je redémarrerai mon parcours je repartirai au développement économique ou à l'urbanisme je ferai plus du tout les choses de la même manière et que je me dis que finalement la question de la nature elle doit c'est presque le préalable à tout et quand vous êtes urbaniste ou développeur vous travaillez au développement économique ou vous faites de la construction de l'immobilier du commerce etc il faut d'abord quand vous regardez le territoire d'abord parler de nature et aujourd'hui je ferai plus j'imaginerai plus Ginko les bassins flots basses signales et les autres ZAC et autres PAE et autres opérations d'aménagement plus du tout de la même manière parce que je m'aperçois aujourd'hui qu'on ne peut plus travailler de manière totalement étanche et totalement verticale et quand on fait de la nature on fait aussi du développement économique quand on travaille en direction de la nature on est aussi sur la promotion touristique du territoire et moi aujourd'hui fort de ma façon de travailler et mon ouverture sur tous les domaines je suis aujourd'hui dans tous les projets qui sont portés par la métropole il n'y a pas une équipe projet dans laquelle on n'est pas parce que que ce soit pour des motifs de conformité avec la réglementation et on travaille avec tous nos collègues de l'ADREAL et de la DDTM que ce soit pour l'obligation de respecter la procédure étude d'impact autorisation environnementale etc. au titre de la loi sur l'eau ou autre que ce soit rien que sur ce motif là ou pour produire une métropole agréable à vivre où développement économique rime avec préservation de la biodiversité aujourd'hui nous on est dans toutes les équipes de projet et on évite des catastrophes notamment quand on est dans l'équipe projet de l'extension du tram ou autre alors vous me direz malheureusement on ne réussit pas à tous les coups nous non plus et il y a plein de catastrophes qu'on n'évite pas mais ce serait bien pire si on n'y était pas et donc aujourd'hui la nature doit être doit fonctionner avec toutes les autres fonctions de la ville et on ne peut plus aborder n'importe quelle action sur le territoire d'une métropole ou autre d'ailleurs sans être emprunt de nature parce que c'est plus du tout comme ça qu'il faut travailler donc il faut moi je développe et c'est une nouvelle culture qui se développe à la métropole et c'est compliqué parce que métropole donc il y a des anciens qui sont encore dans le fonctionnement traditionnel ou quand on est au développement économique et bien on fait que ça et on s'occupe de rien d'autre moi je mets en place des missions je travaille en mode projet on n'est plus plusieurs à la métropole à essayer de décloisonner ce fonctionnement hyper hiérarchisé où quand vous êtes à un endroit vous n'êtes pas à un autre et donc plus on décloisonne plus on est dans des démarches transversales et des démarches intégrées plus tous les métiers finalement qui sont les vôtres qui sont ceux des personnes qui sont autour de moi à la table peut-être pas la psychologie mais la sociologie en tout cas la géographie toutes ces disciplines là elles doivent toutes travailler ensemble et aujourd'hui il faut travailler en mode projet en mode collectif en mode intégré il faut utiliser les outils de l'un au profit de l'autre quand j'ai commencé à dire je vais utiliser des outils d'aménagement urbain pour faire de la préservation de la nature on m'a dit mais tu es complètement complètement folle non 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 aujourd'hui je travaille sur la brasaline je ne sais pas si vous voyez ce que c'est donc c'est cette voie ferrée qui est parallèle à la Garonne et qui va depuis Bastignel donc depuis la Venutière jusqu'à Lormont et on est en train de la reconvertir en espace public tout mode et en corridor de biodiversité et qu'est-ce que j'ai fait j'ai mis en place une opération d'aménagement d'intérêt métropolitain et ça a un peu bousculé le landerneau parce que toujours pareil un outil d'aménagement c'est que pour faire de l'aménagement économique ou de l'aménagement urbain ben non il suffit de lire le code de l'urbanisme et l'article L300-2 qui disent qu'il y a une opération d'aménagement et c'est aussi pour valoriser des espaces naturels donc le maître mot c'est le décloisonnement c'est l'ouverture il y en a un autre je l'ai employé en parlant de concilier c'est réconcilier réconcilier les fonctions de la ville réconcilier les métiers réconcilier les acteurs du territoire et donc de travailler dans cet esprit là le dernier mot qui est indispensable dans les métiers d'aujourd'hui sur les territoires qui sont les nôtres c'est celui du dialogue de la participation citoyenne vous en voyez beaucoup j'espère que vous participez assez régulièrement à toutes ces réunions de concertation à toutes ces participations du public qui sont faites sur les sites internet c'est absolument vital et aujourd'hui on est en train de repenser à la métropole notre façon d'aborder les projets avec des équipes de citoyens et des acteurs du territoire qui doivent nous accompagner du début jusqu'à la fin donc un parcours riche je ne sais pas ce que je ferai dans les prochaines années mais je suis ravie d'être à la direction de la nature Merci beaucoup donc ils sont de thématiques de transversalité vers une vision beaucoup plus intégrative et moderne merci c'est très très riche tous vos propos et donc je sais qu'avez-vous ce sera riche également je vous laisse Je vais l'espérer alors moi je commençais par vous dire que moi je crois que je suis arrivée là où j'avais envie j'ai toujours rêvé d'être en fait moi j'ai toujours rêvé de travailler au ministère de l'environnement sauf que quand j'avais commencé à me renseigner pour travailler au ministère de l'environnement je m'étais rendu compte que à l'époque c'était plutôt des contractuels d'ailleurs qui travaillaient mais avec des spécialités effectivement on avait plutôt des écologues alors à l'époque ça ne s'appelait même pas d'Irene ça s'appelait DRAE Direction régionale de l'architecture et de l'environnement parce qu'il y avait l'inspection des sites aussi donc c'était des métiers très très ciblés on avait vraiment affaire à des experts spécialistes et moi j'étais plutôt je vais dire une comment dirais-je plutôt généraliste polyvalente moi j'ai fait Sciences Po alors moi je ne suis pas du tout d'ici moi je suis de Strasbourg voilà moi j'ai fait toutes mes études en Alsace avec alors effectivement on ne parlait pas de master à l'époque on parlait de D1 de maîtrise de DESS donc moi j'ai fait un DESS en environnement aménagement et en fait j'ai eu une révélation c'était en 3ème année Sciences Po j'ai une prof qui enseignait on avait des cours d'aménagement du territoire là ça a été la révélation aménagement du territoire et environnement et je me suis dit non mais c'est ça que je veux faire moi j'avais choisi section services publics donc en principe quand on fait Sciences Po services publics en général on se prépare plutôt qu'on court ENA on va plutôt vers les préfectures enfin bon bref et puis finalement j'ai découvert que c'était l'horreur c'était pas possible je pouvais pas aller là-bas et donc donc j'ai suivi ce cursus et il se trouve qu'à Strasbourg se montait justement cette année là pour la première fois une licence d'aménagement du territoire donc c'était à la fac de Géo et donc bon la chance que j'avais c'est qu'en sortant de Sciences Po on avait des équivalences en direct en licence ou master puisque j'ai fait simultanément une maîtrise et donc j'ai commencé à vraiment découvrir ces sujets-là et on était d'autant plus sensibilisés à ces questions-là en Alsace qu'on subissait quand même quelques événements de pollution assez graves le premier ça a été ce qu'on appelait les puits acides sur les Vosges qui ont détérioré pratiquement la moitié du massif vosgien donc en fait dû à la pollution donc les épines tombaient la forêt était plus verte elle était couleur rouille et puis un deuxième événement ça a été la pollution du Rhin là c'était l'usine sans dose une usine pharmaceutique suisse qui s'appelle plus sans dose elle s'appelle Novartis je dénonce parce qu'ils continuent toujours un petit peu à polluer mais un peu moins mais ils sont toujours très présents qui avaient vraiment dégradé l'état du Rhin alors pour vous dire c'était il y a très longtemps on va dire pas loin d'une quarantaine d'années enfin tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on se rebaigne dans le Rhin je trouve que c'est quand même fabuleux de voir la résilience de la nature parce qu'à cette époque là je peux vous dire qu'on n'étrumpait pas un doigt de pied et j'ai vu à Bâle puisque bon j'ai toujours ma famille dans l'Est et j'y vais régulièrement et donc à Bâle maintenant vous avez ils ont aménagé des petites plages sur les bords du Rhin donc vous dites que si les Suisses se baignent on peut y aller on peut leur faire confiance parce qu'ils ne sont pas du genre à mégoter avec l'hygiène alors sur la suite de ma carrière finalement j'ai été sur ces activités-là ces études et puis finalement j'ai fait comme vous j'ai passé un concours administratif de toute façon en ayant fait Sciences Po c'était un petit peu le parcours tracé donc un concours aussi de catégorie A donc j'étais attachée d'administration centrale mais très vite j'ai cherché à retrouver de toute façon ces activités alors j'ai beaucoup le voyé parce que alors j'ai démarré au ministère de l'équipement parce que ça s'appelait comme ça ministère de l'équipement dans un bureau qui s'appelait plutôt direction architecture environnement et donc on avait en particulier une activité autour des unités touristiques nouvelles donc en gros c'était comment on implantait des stations de ski dans la montagne sans trop dégrader la montagne bon vous voyez les résultats tout n'a pas été réussi je reconnais mais enfin on faisait ce qu'on pouvait à l'époque et puis je me suis dit non mais il faut quand même que j'arrive à trouver un poste dans l'environnement et j'ai occupé successivement bon alors des postes très variés j'ai même été secrétaire générale alors secrétaire générale c'est en gros super DRH d'une direction donc comme quoi on peut faire un peu de tout dans la vie et puis puisque était évoquée la question des passerelles entre administratifs et techniques il se trouve que aujourd'hui moi je suis ingénieur ingénieur en chef des travaux publics de l'état donc voilà il y a des passerelles qui sont possibles aujourd'hui et moi aussi quand j'ouvre des postes je les ouvre aussi bien pour des administratifs que pour des techniques et j'ai souvent de belles surprises avec les administratifs y compris sur des postes soi-disant à connotation technique parce qu'effectivement aujourd'hui il faut beaucoup plus travailler de manière c'est évoqué de manière transversale mais aussi avoir une vision systémique et puis une vision d'ensemble on ne peut plus traiter les sujets de manière hyper cloisonnée on voit bien qu'aujourd'hui les sujets les politiques qu'on porte elles ont besoin d'être traitées au prisme de plusieurs approches alors moi je vais au-delà parce que la mission de transition écologique que j'ai voulu créer en fait c'est un regroupement de deux missions qui ont été créées au moment de la fusion des régions il y avait d'une part la mission de développement durable classique on a retrouvé pas mal d'items qui ont été évoqués tout à l'heure donc parmi lesquels il y a l'éducation à l'environnement au développement durable on avait les agendas 21 les écoquartiers donc les démarches aussi vides durables et puis tout ce qui était tout ce qui tournait autour de l'économie verte économie circulaire et puis on a fusionné avec une mission qui était mission changement climatique transition énergétique parce que finalement on s'est dit là aussi il y a des enjeux et demain on n'aura peut-être plus rien à protéger si on ne fait pas le pas vers l'adaptation au changement climatique vers la transition écologique énergétique qui s'impose et qui s'impose à la fois dans nos pratiques de vie c'est notre mode de consommation c'est nos modes de déplacement c'est nos modes d'habiter c'est nos modes de voyager et tout ça il faut l'intégrer c'est la consommation alimentaire aussi enfin tout ça ça fait partie du même panel et aujourd'hui effectivement on a pris au niveau d'Adréal en tout cas la décision de faire de ces activités-là des activités phares et notre mission effectivement elle est mobilisée dans tout un tas de politiques moi je travaille beaucoup avec les inspecteurs des installations classées ceux qui examinent les dossiers par exemple d'installation d'éoliennes mais je travaille aussi avec ceux qui travaillent sur le problème de risque chronique notamment puisque j'ai également en charge la santé environnement donc on a quand même des thématiques très très variées je travaille aussi beaucoup avec les services alors l'équivalent de la direction de la nature qui est le service du patrimoine naturel donc avec tout ce qui est protection des espèces des espaces et la problématique de l'eau qui a déjà été évoquée on travaille aussi avec les inspecteurs des sites les inspecteurs des sites ce sont des collègues qui ont vraiment besoin d'avoir une vision globale et à mon avis la vision aménagement du territoire géographier elle est indispensable quand on parle des sites il y a tellement une appréhension il y a tellement de subjectivité qu'il faut pouvoir avoir cette appréhension globale de ce qu'est un territoire et comment il fonctionne pour pouvoir ensuite dire on protège on ne protège pas et on protège dans quelle mesure on protège pour nous la création de cette mission c'est aussi de concilier ces problématiques qui sont de dire oui mais il faut effectivement un peu sanctuariser la nature mais pas trop parce qu'on en a besoin mais il faut aussi l'utiliser on rend des services écosystémiques qui sont absolument indispensables et puis se dire qu'il faut concilier ça avec nos enjeux de transition écologique énergétique et donc pouvoir dire on peut aussi développer des énergies renouvelables on peut aussi implanter des éoliennes sans se dire que ça massacre forcément le paysage et on travaille aussi beaucoup avec les collègues qui travaillent sur les risques puisque j'évoquais les risques donc plutôt industriels mais on a également les risques naturels tout ce qui est risque de submersion je rappelle que quand même on a la plus grande longueur de côte en Nouvelle-Aquitaine plus de 700 kilomètres et qu'on a affaire face à des submersions le trait de côte il se déplace donc toutes ces questions elles sont quand même à prendre en considération et puis on travaille beaucoup avec nos collègues qui sont impliqués sur les questions d'habitat parce que j'ai également en charge tout ce qui est construction durable donc l'efficacité énergétique dans l'habitat et ça c'est aussi un enjeu et un enjeu pas simplement au regard du changement climatique mais c'est aussi un enjeu de société quand on parle des gilets jaunes quand on parle de ces gens qui descendent dans la rue c'est aussi parce que il y a des problèmes de pouvoir d'achat et arriver à gérer davantage la sobriété dans son logement c'est aussi permettre de gagner du pouvoir d'achat donc ça ça fait partie aussi des politiques que l'on a et puis bien entendu on a aussi tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire ça a été évoqué c'est des sujets qu'on porte avec l'ADEME en particulier en incitant notamment au développement d'initiatives et puis de petites nous on recherche un peu tout ce qui est un peu du registre niche donc on a on dispose puisque je crois qu'il y a quelques bénéficiaires autour de la table de financement de l'ADREAL qui peuvent permettre justement d'accompagner tout ce qui est du registre de l'innovation et donc des petites niches d'activités qui peuvent être génératrices et créatrices d'emplois donc voilà ça fait un panel très très varié et donc en tout cas oui j'ai à disposition des documents qu'on pourra laisser si ça vous intéresse merci beaucoup monsieur Frédéric Petit vous avez été dirigeant d'agence de publicité de communication mais vous m'avez indiqué au téléphone que lors de notre entretien pour préparer l'événement vous aviez toujours été sensible à l'environnement et aussi l'environnement sous son aspect social et économie circulaire c'était encore une belle transition vous avez noté quand même transition écologique belle transition quand même c'est ça c'est ça il y a des choses comme ça qui effectivement oui moi j'ai découvert la question environnementale sur mon objet professionnel de façon très tardive dans les années en 2003 2000 2004 moi j'ai toujours je me suis toujours laissé guider par mes sens donc j'ai fait mes études de commerce comme beaucoup je suis rentré dans une boîte de pub donc j'ai appris la pub à l'ancienne et puis donc évidemment vous savez ce que c'était la pub à l'ancienne c'est consommer 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 et puis l'opportunité donc de créer avec une personne une unité à côté de cette agence de cette agence de pub donc là aussi c'était pour faire consommer faire consommer faire consommer et puis le hasard des rencontres dans la vie fait qu'on peut s'interroger à un moment donné sur est-ce que le boulot que je fais en tout cas l'impact que j'ai parce qu'on est vraiment sur une question d'impact est-ce que ça a du sens mes enfants sont arrivés alors moi ça ne m'a pas freiné dans mon travail justement ça m'a ça m'a sûrement ça a sûrement accéléré certaines réflexions et donc en l'espace de quatre mois alors que j'étais majoritaire au capital social de cette entreprise j'ai quitté l'entreprise en quatre mois pour rejoindre une personne que j'avais rencontrée qui était un qui est une personne très active au centre au centre des jeunes dirigeants donc le CJD qui est une organisation patronale très engagée sur les questions de responsabilité sociétale lui a été président de son territoire et donc c'était dans les 2000 et là j'ai commencé à goûter à un document qu'avait fait le CJD qui s'appelait performance globale et performance globale c'était ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociétale des organisations c'était en 2002 et moi je me suis passionné pour ces sujets donc j'ai énormément lu j'ai participé à la mise en oeuvre de l'ISO 26.000 donc la norme sur la responsabilité sociétale au niveau international pendant mon travail donc ça m'a permis de comprendre toute la genèse de ces sujets et comme je disais récemment dans les années 2002 l'ISO 26.000 donc les questions de responsabilité sociétale sont arrivées par un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire sur des problèmes de travail des enfants dans les productions de cacao c'est 40% de la production mondiale la Côte d'Ivoire c'est comme ça qu'au niveau de l'association des consommateurs international ce sujet est arrivé donc le monde entier s'en est saisi c'est la seule norme qui a réuni 92 pays dans le monde quand même donc c'était vraiment un sujet de société et en juin dernier donc juin 2019 la Côte d'Ivoire a arrêté ses exportations de chocolat parce qu'on a de nouveau ces sujets là donc c'est cyclique en fait ces problématiques et donc j'ai travaillé dans cette entreprise qui était une agence de com qui travaillait beaucoup sur les questions de communication responsable donc là aussi moi j'ai connu toute cette genèse donc le greenwashing alors ce qu'on dit aujourd'hui ce que vous pouvez voir du greenwashing 10 ans avant c'était quand même assez hallucinant les Volkswagen avec des papillons qui sortaient des pots d'échappement c'était ça à l'époque donc il faut quand on voit les vieilles pubs qui étaient faites sur l'environnement on dit mais aujourd'hui ça passerait jamais 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 les lessiviers n'en parlons pas ce qu'ils nous faisaient à l'époque c'était un truc de dingue et puis j'ai voulu goûter un petit peu à Paris c'est à dire aux gros annonceurs justement ces grosses boîtes et j'ai fait 10 mois parce que là j'ai dit c'est pas possible en fait ils achètent une caution en travaillant avec des gens comme nous donc j'ai quitté j'ai quitté j'ai démissionné de cette entreprise et habite en Bordeaux belle opportunité de mes rencontres et notamment les gens qui ont créé Darwin que je connais très très bien et notamment Jean-Marc Ancile qui est un de mes amis il m'a dit écoute il y a un truc sur le déchet à Bordeaux monte ta boîte à Bordeaux et l'associé que j'ai embarqué à l'époque travaillait sur sur le handicap il était prof de sport je l'avais rencontré parce qu'il s'était réorienté en faisant des études sur l'éco-conception donc il travaillait dans une grosse organisation qui s'appelait ORÉ et le comité 21 avec lequel on a beaucoup travaillé et il s'est embarqué avec moi dans l'aventure donc ayant accompagné des enfants handicap on voulait faire un projet social et bien on a dit faisons une entreprise adaptée donc on a pris cette décision en je crois en février 2012 en août 2012 on créé l'entreprise en novembre 2012 on avait l'agrément et on faisait notre première embauche en 2013 et on est aujourd'hui 52 voilà donc nous on a toujours ça a toujours été fait beaucoup par intuition alors je ne vous cache pas que c'est aussi énormément de travail c'est quand même des heures et des heures et des heures de travail donc beaucoup de sacrifices une valeur de travail qui est importante donc c'est aujourd'hui c'est les difficultés qu'on a avec vos générations dans nos entreprises c'est qu'on sait on savait ce que c'était que le sacrifice pour effectivement aller plus vite que les autres et moi je suis convaincu que la vitesse avec laquelle on a été on a mis sûrement trois fois moins de temps pour créer ce qu'on a créé aujourd'hui en tout cas un outil qui est assez solide sur ces valeurs quand je dis valeurs ce n'est pas simplement les valeurs du dirigeant c'est à dire que c'est sur la connaissance du service à l'environnement que nous rendons parce qu'on a cette culture très ancienne très ancienne de plus de 20 ans de la construction de ces sujets la question de l'économie circulaire on l'a vu se construire la question du développement durable on l'a vu se construire et d'ailleurs si vous vous intéressez à ces sujets moi je vous invite à regarder ce qu'a publié le club de Rome en 1972 parce que ce qui était écrit en 72 c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui prenez la conférence de Rio 92 donc ces sujets sont quand même très 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 anciens et quand on va chercher la genèse moi je suis convaincu je préfère quelqu'un qui a moins de compétences mais qui sait en fait la construction des sujets comment ils sont arrivés sur la table et pourquoi aujourd'hui on doit y répondre plutôt qu'à quelqu'un qui a des super compétences mais en fait qui pose le sujet qui donne une solution mais sans dimension pédagogique et sans comprendre pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette solution et c'est tous nos débats d'ailleurs aujourd'hui sur l'environnement moi je pense que certains ont des positions dogmatiques il faut comprendre que les gens n'aiment pas changer les gens ne sont pas réfractaires aux changements ils n'aiment pas qu'on les change donc il faut trouver des solutions bien sûr pour les inciter et on le voit d'ailleurs nous dans nos parties prenantes les associations qui sont des associations très militantes sur la question du recyclage etc mais on ne peut pas travailler avec eux moi je ne peux pas les envoyer dans une grande entreprise où on sait pertinemment qu'eux vont changer le modèle s'ils attrapent le fil qui est intéressant d'autant plus qu'il y a des cadres intermédiaires aujourd'hui qui sont très 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 sensibles à ces sujets et que certaines grosses entreprises de 200 300 400 salariés peuvent changer effectivement leur pratique sauf que si on leur dit devenez végétarien du jour au lendemain ça ne marche pas si on leur dit vous pouvez vous organiser ainsi mesurer les bénéfices faites-vous des challenges ça peut fonctionner en fait donc je ne dis pas qu'il faut y aller pas à pas il faut faire bien sûr des grands grands pas mais il faut avoir énormément de pédagogie et puis surtout avoir une énergie qui est sur nos sujets je pense phénoménale mais je crois qu'on le partagera un certain nombre ici merci donc nous avions prévu un dernier tour de table mais on va changer de programme un dernier tour de table sur les anecdotes pour investir vos milieux on va changer parce qu'on va privilégier l'échange avec vous l'auditoire vous l'aurez quand même entendu là c'est très important vous qui êtes issu de formation en sciences humaines et sociales donc parcours encore une fois géographie aménagement design je pense à vous particulièrement parce que vous êtes capable d'avoir une vision systémique qui vient questionner le social l'économique et l'environnemental c'est ce qui a été dit vous êtes aussi voilà sensible aux questions épistémologiques donc sur l'histoire des idées voilà donc merci beaucoup je tiens à souligner également vous n'y pensez pas toujours que dans les métiers enfin dans les milieux de l'environnement du développement durable à la responsabilité sociale des entreprises donc merci de l'avoir soulevé et à ce champ de l'insertion par l'activité économique de l'IAE que vous représentez voilà je le maintiens enfin je tiens à vous le dire parce que vous n'en êtes pas toujours conscient passons aux échanges nous on a plein de questions on réserve si jamais vous n'en avez pas mais j'imagine que vous en avez qui souhaitent intervenir réagir poser une question évoquer des doutes vous savez ce que vous voulez faire comme métier ceux qui savent faire le lever la main donc ce sont les masseurs qui répondent vous avez des doutes alors c'est ça ça veut dire une question une question générale n'hésitez pas moi je suis étudiant des masterants cinéma documentaire je voudrais savoir quels sont les défis principaux de la ville de Bordeaux aujourd'hui par rapport à ces questions écologiques qu'est-ce que vous travaillez pour 2050 par exemple qu'est-ce qu'ils sont les actions que les gens font qu'ils ne doivent pas faire les entreprises comment cette relation avec les entreprises elles acceptent la transition écologique elles sont d'accord de dépenser moins de l'eau que les gens et c'est tout ça que je veux savoir alors moi je peux dire un truc sur mon activité pour lancer le sujet il faut avoir conscience qu'aujourd'hui sur la métropole de Bordeaux nous avons 130 000 tonnes de biodéchets qui partent à l'incinérateur chaque année 130 000 tonnes c'est grosso modo composé à 90% d'eau 2023 les collectivités auront l'obligation de traiter les biodéchets c'est 3 ans qu'il faut et ça rejoint complètement la dimension de la nature puisque on parle de ville organique justement pour pour retraiter les sols ou en tout cas enrichir les sols et que c'est un sujet de lien social monstrueux le compostage individuel le compostage partagé la relation dans les quartiers et moi personnellement je trouve qu'il est sous-estimé aujourd'hui mais comme dans beaucoup de villes en France d'ailleurs on est quand même assez en retard là-dessus contrairement d'ailleurs à certains qui ont pointé souvent du doigt ce sont les Italiens qui ont fait de gros 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 efforts et nous pour un certain nombre d'entrepreneurs nous espérons que notre prochain maire aura une grosse ambition dans ce mandat de répondre à ce sujet parce qu'en un mandat c'est possible et que nous entrepreneurs associations on se mettra au garde-avou de la collectivité pour apporter et tester un certain nombre de solutions mais encore une fois en lien avec la ville c'est à dire que c'était on voit des sujets d'agriculture urbaine qui arrivent aujourd'hui moi je suis des fois étonné de ces gens de la com et du marketing qui viennent nous vendre des super idées comme disait le président de l'agriculture ils ont oublié qu'un maraîcher ça se levait des fois à 4h du matin donc je trouve que c'est très intéressant intellectuellement parce que ça brasse complètement la ville me semble-t-il de demain et pour redonner justement cette profession de maraîchage de lui redonner c'est de lui redonner du sens dans la ville je vais juste prendre la parole c'est plus en tant que citoyen qu'en tant que gestionnaire mais au niveau personnel effectivement l'implication qu'on peut avoir chacun sur la diminution de nos impacts est assez importante on parle notamment de compostage par exemple personnel j'ai commencé le vermicompostage il y a une dizaine d'années quand j'ai débarqué avec un kilo de verre à la maison madame a fait une drôle de tête il a fallu faire oeuvre de pédagogie dans mon foyer faire oeuvre de pédagogie auprès de mes voisins j'ai essayé de leur dire mais pourquoi on ferait pas ça entre voisins j'ai pas réussi j'ai échoué cette tâche mais mes voisins n'étaient pas sympas c'était leur faute voilà donc ça c'est ça c'est des petites actions qu'on peut faire et qui peuvent diminuer aussi l'impact global parce que ça c'est important aussi de penser à ça et puis juste aussi une question en tant qu'écologue c'est le questionnement autour de l'habitat urbain puisque finalement l'habitat urbain peut être un habitat avec un moindre impact s'il est bien géré l'habitat pérurbain et le mitage des zones pérurbaines notamment des zones agricoles sont aussi un sujet qui est très important au coeur de Bordeaux Métropole et donc c'est aussi un sujet sur lequel on doit s'emparer nous si certaines zones sont densifiées ça peut être une problématique mais ça peut vouloir dire aussi qu'on ne crée pas un habitat diffus ailleurs donc c'est des questions j'ai pas de réponse mais c'est vrai que c'est des choses des questionnements qui sont très importants aujourd'hui quand on regarde un territoire et qu'on se pose ces questions là il peut y avoir aussi de la reconquête sur certains sites d'anciens sites industriels donc si vous vous baladez dans la métropole de Bordeaux il y a plein de parcs qui sont d'anciens sites industriels je pense à l'ermitage bien entendu l'écosite aussi donc c'est tous ces aspects là qu'il faut avoir en ligne de compte effectivement dans un territoire urbain alors après sur tout ce qui est l'aspect gestion je vais peut-être laisser le micro parce que c'est pas forcément mon domaine mais moi en tant que citoyen il y a quand même des choses positives bien entendu il y a des axes d'amélioration absolument partout donc aussi à nous de le faire à notre humble niveau mais voilà les fourmis elles sont petites mais elles sont nombreuses et elles peuvent déplacer de sacrés morceaux donc voilà c'est aussi un aspect important de penser à notre prise en compte à nous de cet aspect là voilà maintenant je cède le micro qui le veut peut-être pour aller dans le sens effectivement vous avez raison d'interpeller enfin moi je ne vais pas parler de Bordeaux métropole puisque la Nouvelle-Aquitaine notre territoire est beaucoup plus vaste et puis que c'est problématique elle se pose sur pas mal de territoires mais c'est vrai que c'est le parti en tout cas qu'on a eu enfin côté état de se dire que la balle était aussi beaucoup dans le camp des collectivités aujourd'hui on a parlé tout à l'heure de la décentralisation il y a beaucoup d'activités que l'état ne fait plus n'assure plus aujourd'hui qui ont été transférées et puis on s'aperçoit que finalement la collectivité elle est plus proche du citoyen elle est plus proche aussi des habitants elle peut les mobiliser beaucoup plus facilement nous en tout cas on travaille aussi à ce registre là et puis puisque vous évoquiez les problèmes de friches effectivement nous en tout cas on essaie de faire ce travail là alors c'est avec nos fameux inspecteurs des installations classées c'est de repérer toutes ces friches des anciennes mines pour vous donner un exemple par exemple puisque je suis basée à Limoges le Limousin est connu pour être un ancien site uranifère important on est en train de travailler à l'installation de champs photovoltaïques sur ces anciennes mines d'uranium parce qu'on sait que de toute façon on ne fera pas de logement on ne fera même pas d'activité économique ou industrielle donc voilà on essaie de requalifier ces sites et le mitage n'est pas l'apanage du périurbain on a une tradition limousine de mitage qui est même inscrite qui est même je dirais presque atavique puisque peut-être que vous ne connaissez pas toute la région mais il y a un endroit qui s'appelle le plateau de Millevaches et ce plateau de Millevaches Millevaches ça ne veut pas dire les vaches ce n'est pas les vaches à quatre pattes c'est du latin c'est mille trous en fait vacuums et en fait ce sont des sources et pour faciliter la vie des habitants à l'époque il fallait qu'ils s'installent auprès d'une source et on ne pouvait pas être à plus de 10-15 personnes pour vivre autour de la source et donc il y a un mitage classique qui est aussi historique donc voilà il y a des choses qui finalement aujourd'hui sont vues comme des déviances mais qui finalement ont été nécessaires pour assurer la vie et donc l'aménagement du territoire parce que c'était aussi une forme d'aménagement du territoire on allait là où il y avait la ressource c'est-à-dire il y avait des prairies il y avait de l'eau il y avait des espaces pour cultiver donc c'est aussi cette lecture qu'il faut avoir cette lecture historique on parlait de 72 et du traité de Rome mais si on remonte encore plus loin dans le temps on s'aperçoit qu'il y a des pratiques qui sont des pratiques de bon sens sur lesquelles il faut peut-être se réinterroger et se dire que c'est peut-être aussi réplicable sur d'autres secteurs et moi je rajouterais un point c'est que les défis environnementaux on les connait ils sont tous évidents mais le plus grand des défis enfin il y a deux grands défis me semble-t-il un la capacité effectivement des organisations à s'adapter à ces défis moi quand je vois la lourdeur de mon administration je me dis est-ce qu'elle sera capable d'être repensée dans son organisation il faut qu'on gagne en agilité et il faut qu'on ait des organisations qui répondent à ces défis et ça c'est le premier défi c'est celui-là et le deuxième effectivement c'est le poids de la démocratie participative on en parle effectivement la mobilisation des citoyens elle est importante mais aujourd'hui elle ne renverse pas les tendances et le défi qui est le nôtre c'est comment est-ce qu'on peut inverser ces tendances-là alors on peut jouer sur le réglementaire la sanction sur les outils de planification on peut contraindre il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et qu'on va faire à l'échelle de Bordeaux Métropole et d'ailleurs mais pour moi les deux grands défis sont là la capacité des organisations à s'adapter à ces défis environnementaux et deux la capacité au niveau de la démocratie participative de pouvoir véritablement faire inverser les tendances merci d'autres questions je pense au master notamment vous pouvez nous montrer toute votre intelligence qui est réelle allez-y vous pouvez oser vous êtes en écoute merci vous avez une écoute hyper attentive on entend cette écoute vivante on pourrait aussi vous entendre autrement allez-y par rapport au stage du coup enfin en master et en fait on voit souvent notamment je pense à Bordeaux Métropole ou à Adriel où on a vu des offres des ingénieurs quels sont les profils en fait que vous valorisez plutôt les compétences qu'on a pu acquérir ou finalement l'auto-formation comme on a pu voir tout à l'heure avec le naturaliste monsieur naturaliste du coup qu'est-ce qui finalement va faire que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur nous et qu'est-ce qu'il y a à valoriser dans une aide de motivation dans un CV pour faire la différence alors nous effectivement on prend beaucoup de stagiaires on en prend le principe à la métropole c'est que chaque direction peut prendre un stage de longue durée rémunéré et à nous de déterminer les sujets cette année nous on va prendre un stagiaire sur la valorisation du patrimoine forestier et la place de la forêt sur la métropole et le rôle qu'elle joue dans le développement du territoire métropolitain nous ce qu'on regarde en particulier c'est d'avoir enfin moi en tout cas ce que je regarde c'est justement ça croise un peu ce qu'on a dit et ce que vous disiez monsieur c'est pas une compétence ultra précise et ultra pointue dans un domaine parce que par rapport à moi ce que je disais moi je veux des étudiants qui aient une ouverture d'esprit et qui soient capables de croiser plusieurs approches la petite et la grande échelle une approche voilà technique mais une autre approche un peu plus stratégique il y a la conscience du citoyen ça doit être ça doit être dedans et donc on est à la croisée de plein de compétences plein de dynamiques c'est cette ouverture d'esprit ce dialogue cette capacité de dialoguer avec le territoire de se projeter donc c'est plus ça qui m'intéresse et souvent on retient des stagiaires alors la plupart du temps des filles je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup beaucoup plus de filles que de garçons bref et voilà plutôt que d'avoir un profil ultra pointu c'est un peu cette ouverture et cette capacité à apporter apporter aussi cette vision un peu interdisciplinaire et cette ouverture sur le territoire en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse particulièrement alors à l'adréal aussi on a l'habitude de prendre des étudiants aussi sur des stages longs et rémunérés oui on précise parce que pendant longtemps ils ne l'étaient pas en tout cas moins de deux mois ils ne l'étaient pas maintenant rémunèrent dès le premier mois donc alors nous on a eu je dirais des étudiants à qui on a décidé de confier des études comme si on avait affaire à un prestataire c'est à dire qu'ils ne vont pas nous faire les photocopies ils ne vont pas faire le secrétariat ils ne vont pas s'occuper du téléphone ils vont avoir une vraie mission avec un cahier des charges une activité qu'on va vraiment définir en amont pour que effectivement ça puisse vous permettre de valider votre cursus alors on a pris toutes sortes de profils on a pris aussi bien des écoles d'ingénieurs on a eu un an qui venait d'école d'ingénieurs et qui a fait un travail sur les audits énergétiques des entreprises mais l'année dernière on avait une étudiante donc aménagement qui nous a fait un gros travail alors une première évaluation sur les plans climat et énergie territoriaux parce que justement on ne voulait pas que ce soit traité de manière trop technique pas trop technocrate en se disant est-ce que finalement on a réduit les émissions de gaz à effet de serre est-ce qu'on a moins consommé est-ce qu'on a produit plus d'énergie renouvelable c'était pas ça qui nous intéressait c'était de voir dans les actions qui étaient proposées celles qui permettaient en tout cas de faire évoluer aussi les comportements des citoyens parce que nous on est aussi très sensibles à ça il y a la participation citoyenne oui il y a la mobilisation citoyenne mais il y a aussi le fait de faire changer les comportements des différents acteurs donc les acteurs économiques les citoyens et ça c'est quand même un point important donc voilà nous on donne des sujets qui vous permettent justement de mettre en avant à la fois vos connaissances et vous n'avez pas forcément des connaissances sur tous les sujets on a pris une étudiante aussi qui a travaillé sur ce qu'on appelait pompeusement la gouvernance alimentaire et c'est en fait tout ce qui est projets alimentaires territoriaux finalement l'alimentation ça peut être aussi un vrai outil d'aménagement du territoire c'est en lien avec la santé c'est en lien avec l'occupation des sols la consommation d'espace voilà il y a tous ces panels-là et donc nous ce qu'on cherche c'est ça c'est plutôt une polyvalence une capacité à faire valoir peut-être ce qui justement n'est pas technique ce qui est plutôt du registre de l'intuitif de ce qui peut faire voilà quand on parle de faire évoluer les comportements on est plutôt sur une approche psycho-sociaux voilà il y a une année on avait un partenariat avec la fac de sociaux de Limoges et on a pris des étudiants pour nous faire des études notamment sur tout ce qui était l'armature urbaine vous voyez on peut se dire c'est quoi le rapport effectivement on voulait avoir un travail plutôt d'approche sociologique sur c'est quoi un petit bourg-centre qui doit rendre un minimum de services et comment on peut construire une armature territoriale maillée avec des petits bourgs qui rendent des services à la population donc en fait ce qui nous a servi dans cette approche sociologique c'est plus le côté service à la population la qualité de vie que la question urbanistique proprement dite donc voilà on ratisse vraiment sur plein plein de sujets puis si je voulais dire aussi une chose alors il y a des stages mais je voudrais rappeler qu'il y a aussi les services civiques ça peut être intéressant parce que on a eu du mal mais ça y est l'Etat s'y met aussi donc on peut aussi proposer des services civiques d'une durée de 6 mois à 9 mois à peu près pour travailler là aussi sur des sujets alors nous notre objectif c'est aussi de vous mettre en situation professionnelle donc de suivre un agent d'Adréal qui a une mission donc chez nous il y a vraiment des métiers qui ne sont pas forcément connus on a des hydrobiologistes qui vont faire les prélèvements dans les rivières pour vérifier s'il y a bien toutes les petites bestioles qui montrent que la qualité de l'eau est bonne et puis on a aussi des contrôleurs des transports terrestres donc c'est les gars que vous voyez avec les gendarmes au bord de la route et qui dévient les poids lourds pour vérifier le chronotacrographe sur les parcours les temps de repos etc donc voilà on a un panel aussi de métiers et c'est possible aussi de suivre des agents qui sont sur ces métiers là bon juste même si j'ai bien précisé qu'il n'y avait pas de stage j'en suis désolé pour vous parce qu'on est une petite structure et donc forcément il y a des limitations structurelles je peux quand même donner quelques pistes pour les stages dans les milieux associatifs où il y a quand même beaucoup de choses c'est vrai que vous avez un large spectre de possibilités alors il y a une stagiaire dans cette salle une ancienne stagiaire dans cette salle je ne la dénoncerai pas je ne la regarderai même pas comme ça il n'y aura pas d'envie d'aller l'interviewer sur son retour mais voilà c'est toujours intéressant parce que nous on va proposer des choses quand même qui varient un peu de vos formations donc cette stagiaire en question avait travaillé sur le zéro pesticide donc il y avait pendant six mois pu développer ce sujet là puisqu'on était en pleine transition vers le passage à zéro pesticide pour les particuliers et donc là on est vraiment dans ce travail de médiation des sciences c'est à dire il y a un sujet de société il y a des arguments scientifiques et il y a un public à qui il faut expliquer tout cela avec une certaine pédagogie parce que devant mon trottoir c'est sale il y a des herbes mais qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais devenir il faut y aller à l'huile de coude je ne sais plus faire voilà donc c'est tout un travail autour de cette médiation et c'est extrêmement intéressant parce que bon elle a pu goûter aussi aux joies de l'animation en pédagogie avec des enfants voilà donc c'est aussi acquérir ces compétences là sur le fil de nos activités qui sont très nombreuses et donc voilà si d'aventure vous trouvez formidable ce que je viens de dire et que vous voulez absolument venir à Terre Océan il faut quand même s'y prendre un petit peu en avance mais je sais là encore par expérience que les stages ça se trouve souvent à l'arrache voilà mais anticiper est-ce que je peux répondre à une question qu'on n'a pas posée oui juste vraiment des petits conseils pratico-pratique je me fais mon troisième tour qu'on ne m'a pas donné vraiment des petits conseils voyez-vous comme des professionnels quand vous candidatez par exemple évitez de mettre stage 2-3 mois vous avez rempli une mission en l'occurrence voilà comme on a parlé tout à l'heure maintenant les lieux de stage donnent des vraies missions et bien vous avez été chargé de mission telle mission voilà on voit bien c'est pas mentir on voit bien que c'est dans le cadre puisque c'est la même année que vous avez passé votre master 1 ou votre master 2 ça vous professionnalise voyez-vous comme des professionnels parce que vous avez occupé des vraies places dans ces stages là c'est beaucoup plus valorisant que de mettre stage comme si c'était voilà vous diminuez entre guillemets moi la première quand je suis passée donc c'est important de mettre en valeur les compétences que vous avez pu exercer même si ce n'était qu'un stage c'est quand même quelque chose que vous avez vécu ou vous avez développé des choses vous avez travaillé pour une entreprise une collectivité une association donc ça mettez-le en valeur ensuite ne négligez pas l'intérêt du réseau c'est quelque chose que vous devez entendre beaucoup et partout et qui est un petit peu diffus et opaque mais en fait c'est quelque chose qui est partout autour de vous c'est-à-dire vous êtes peut-être un club de sport vous avez peut-être des parents qui ont des amis j'espère pour eux mais du coup ces amis ont peut-être des métiers et du coup finalement il y a toute une toile comme ça qui se tisse où en fait telle personne elle travaille dans le domaine que vous avez peut-être envie de tester et vous pouvez peut-être faire un stage là-bas ou alors dans la boîte du copain du club de sport il y a un poste qui se libère ou il y a quelqu'un avec que je vais pouvoir interroger etc. donc le réseau c'est beaucoup plus large que mon ancien maître de stage ou mon ancien prof de telle ou telle matière le lien avec ça c'est les entretiens conseils moi c'est quelque chose que j'ai pratiqué et c'est ça qui a fait que j'ai trouvé un poste parce que sinon j'aurais jamais cherché la nomenclature à Pôle emploi de l'annonce auquel j'ai répondu j'aurais jamais cherché dans l'assistant de direction ou ce genre de choses parce que c'était pas c'était pas le diplôme que je cherchais c'était pas le domaine que je cherchais etc. pourtant c'est là que je suis et que je suis restée l'entretien conseil je sais pas si vous voyez de quoi je parle mais en fait c'est ne pas attendre qu'il y ait une offre d'emploi et aller demander et solliciter une rencontre avec des professionnels alors c'est encore mieux quand vous venez de la part 2 et donc là on revient avec le réseau mais voilà bonjour je suis un tel je suis étudiant je suis jeune diplômé je suis intéressée par votre métier je suis intéressée par votre secteur d'emploi et donc est-ce qu'on peut se rencontrer est-ce qu'on peut discuter un petit peu est-ce qu'on peut m'expliquer votre métier etc. et fatalement si à un moment donné cette structure elle cherche quelqu'un et que vous vous avez fait un bon entretien conseil que vous avez montré votre dynamique et votre motivation et bien vous allez forcément plus rester en mémoire qu'un CV que la personne va se revoir recevoir et voilà qui sera plus ou moins bon plus ou moins bien fait mais c'est hyper important et puis même si ça donne rien ça vous fait travailler votre oral votre aisance votre la rencontre avec des professionnels etc. et peut-être qu'il pourra rien pour vous cet entretien conseil en termes concrets mais il va peut-être vous dire ouais mais allez voir un tel de ma part et c'est là que du coup le circuit de réseau continue à se mettre en place et le troisième conseil que j'ai à vous donner c'est vous pouvez vous rédiger votre propre livret de compétences là c'est un petit peu comme le réseau c'est que des compétences vous en avez plein parce que même dans les petits boulots que vous avez réalisés même si vous avez été serveur serveuse vous avez travaillé je sais pas dans le phoning l'enquête l'accueil ça a développé des compétences vous avez développé de l'essence relationnelle vous avez développé des qualités rédactionnelles vous avez développé plein de choses en fait et même dans vos stages et même d'ailleurs dans vos hobbies voilà des fois on s'en rend pas forcément compte mais j'en sais rien être passionné de lecture ça vous donne aussi beaucoup de vocabulaire enfin voilà il y a plein de choses comme ça où la photographie ça va peut-être être intéressant sur certains postes en fait en complément d'autres qualités qui vous seront demandées mais il faut voir large et en fait nous on reçoit des volontaires en service civique par exemple et dans le cadre du tutorat c'est ce que je leur propose c'est de reprendre point par point tout ce qu'ils ont fait chaque année en termes de formation en termes d'engagement associatif en termes de stage de voilà et du coup dans ces expériences là de déduire qu'est-ce qu'ils ont mis en oeuvre et quelles compétences s'ils en ont sorti et après de recouper ces compétences là et ça vous pouvez le valoriser surtout si vous l'avez appliqué dans plusieurs secteurs potentiellement dans plusieurs expériences bah oui j'ai une aisance relationnelle pourquoi parce que ça mettre des compétences juste pour les mettre ça enfin il ne faut pas le faire mais après juste il faut pouvoir les illustrer pourquoi parce que j'ai oeuvré dans telle association et j'ai rédigé des flyers pour promouvoir telle chose etc etc donc voilà c'était juste mes petits conseils merci beaucoup merci pour cette transition non elle devait partir c'est ainsi donc vous allez pouvoir mettre en pratique voilà